De la K-Corp qui m'inquiète face aux Falcons, ils ont plutôt bien joué, ils sont tombés sur une équipe de Falcons qui était effectivement très très forte comme tu l'as dit, mais contre Furia, ils sont capables à tout moment de nous sortir des dingueries donc je ne sais pas, effectivement sur l'ensemble des modes de jeu, je pense que la K-Corp va quand même partir favorite et notamment en 3v3 parce qu'il s'agit d'une équipe qui a galéré cette saison mais ça commence avec l'ouverture du score de Yann sur une belle double tap longue distance Petit raté d'Itachi, effectivement, gros raté d'Itachi même, qui va pincher cette balle vers le bas au lieu du côté ou du haut j'imagine qu'il cherchait plutôt le côté et du coup ça va donner un open à Yann on ne commence pas de la meilleure façon pour la Carmine, par contre là le très bon contre de la part d'Itachi on n'a pas réussi à trouver le bump sur Yann derrière, Exotique qui ne pourra pas suivre sa balle C'est Loss qui vient la défendre, Yann derrière pour la récupérer dans les airs, il va tirer un C'est un petit peu à côté de son ballon, ça va, tout va bien Exotique qui reprend le duel Itachi, Vatira, c'est Vatira qui va y aller, il était à la Fenech dans la gamme d'avant, Vatira, non ? Alors ça je sais, Vatira, c'est une Fenech, non ? Euh, oui, elle avait 4 roues, je me souviens, et un pare-brise C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, tu en même temps, tu remarques pas une demi-piscine olympique de scotch sur le maillot des furieux Je suis aveugle, sachez-le, je commence mon feeling et je m'en sors pas trop mal, il faut le reconnaître, non ? Oui, c'est vrai, excellent, excellent, quel travail Effectivement, le chat qui me répond que c'était bien une Fenech, bien vu le chat Bah on a changé de voiture, donc Vatira, peut-être qu'il ne se sentait pas totalement à l'aise du coup dans le match précédent On va voir, en tout cas ils essaient de pousser là, de faire le forcing pour arracher l'égalisation Mais là, c'est les furia qui s'approchent du but de Haka Korp, et ces cartes qui viennent pour pousser au fond Euh, aïe ! Ouais, 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 on s'est précipité là, et ce dégagement qui fait mal derrière Il n'y a personne pour le reprendre, Hitachi ne pouvait absolument rien faire, il fallait que... Enfin, l'erreur était plutôt pas sur cette envolée de Hitachi Et du coup, c'est le break pour les furia, et ça ne fait pas du tout les affaires de l'Aka C1 Qui est dans un match éliminatoire, cette fois-ci, Vatira pour la parade, bien joué ! Allez Yann qui va essayer de pousser sur le corner, ça va être récupéré juste derrière par Vatira encore une fois Vatira face à Card, ça repart de l'autre côté du terrain de jeu Attention Yann qui s'est fait éliminer par Hitachi, il n'y en a pas assez de ressources du côté du Marocain Par contre le petit bum sur Lost, c'est bien fait, Exotic ne va pas arriver à temps pour éliminer Lost Vatira qui la renvoie, Card pour essayer de retoucher cette balle Hitachi, ouais, dans les airs, il essaye de faire un setup pour un de ses coéquipiers Mais c'est une balle rendue La passe de Yann pour Lost, ça s'est bien fait, belle sortie de balle Et Lost qui va prendre son temps, qui va ajuster avec un superbe contrôle Et derrière, il fixe la défense et les fusils C'est parfait, la relance, la passe, et Lost pour la conclusion Oh les furia qui sont chauds Ouais, 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 là ça joue du côté de Furia 3-0 déjà, ça fait mal Et ce but est vraiment joli de la part de Lost Allez, il va falloir une réaction Côté Carmine, peut-être avec Vatira sur ce kick-off Et c'est fait, Vatira pour le kick-off goal et la réduction du score Allez, 2 buts d'écart, 2 minutes 50 restantes C'est largement suffisant, la Carmine Corp qui a montré de belles phases de jeu D'une certaine domination Ils se font un petit peu surprendre sur les contre-attaques foudroyantes de Furia Mais ils ont la maîtrise, ils ont les qualités pour aller chercher cette victoire Avec l'engagement assez neutre pour l'instant Exotique qui va se faire avoir par Lost Card derrière, plus rapide que tout le monde Vient la remettre sur le corner Il n'y avait aucun danger Va tirer, on a profité pour dégager Exotique Qui tente de faire le relais, le corner est de la part d'Exotique Ça ne sera pas assez puissant Il tente de la renvoyer, mais Lost était vigilant sur son backboard Dian pour trouver Card, le air dribble va s'arrêter là Du côté de Card, la Tira qui contrôle, qui va aller défier Card justement, c'est lui qui va réussir à intercepter le ballon Itachi qui tente d'y aller en deux temps Il est battu par Yann Card, c'est Lost finalement qui va aller jouer cette balle Exotique qui prend les duels, qui rend à peu près la balle Mais oui, il va tirer, il ne peut pas y aller Card était parfaitement placé pour aller cut la trajectoire du ballon D'Exot, battu par Yann Itachi, dépêche-toi, il ne peut pas C'est le quatrième but des Furia C'est dur, c'est très très dur là Yann, il est absolument impitoyable Le contrôle un petit peu trop long d'Exotique Et Yann qui vient le punir La récupération, le ballon au fond Deux minutes dix restantes Trois buts d'avance pour les Furia On a du mal là du côté de la KC On n'est pas en place Les touches de balle ne sont pas excellentes On se fait avoir sur les challenges On est un petit peu naïf Et on ne retrouve pas le jeu très léché de la Karmin Corp Il va falloir un petit déclic du côté de ces joueurs On sait qu'ils en sont capables Exotique, le challenge, il est sublime Carde dans les airs Exotique pour encore une fois gagner son 50-50 S'il avait trouvé le bum sur Yann C'était vraiment une petite dinguerie Itachi qui va aller mettre de la pression C'est bien fait Derrière l'os qui la renvoie de l'autre côté Le petit décalage pour trouver va tirer à la passe Pour Exotique Le préfet ne sera pas suffisant Et on le voit Les joueurs de Furia Ils l'attendent cette passe axiale Ils savent que les Karmin Corp Essayent de beaucoup jouer collectif On a besoin là du côté de la Karmin Corp D'un solo play D'une grosse individualité Ouais mais quand t'as deux joueurs qui se sautent dessus Comme ici Yann et Lost C'est un petit peu plus compliqué De trouver l'espace De trouver le geste Allez Lost pour le centre C'est très très long Exotique qui va essayer de prolonger De la renvoyer encore plus loin Carde Exotique qui va le challenger pour la frappe Petite hachie Ah il a tenté de la mettre dans le dos de Lost C'était pas trop mal Mais ça manquait de puissance Lost pour le dégagement Ça va revenir avec Exotique Qui va perdre son duel là face à Yann Qui lui n'en perd absolument aucun intention à Lost Non il ne pourra pas cadrer cette balle Ça va revenir avec Carde au second poteau Allez peut-être une sortie Une minute restant Trois buts à remonter Itachi Il va falloir conclure cette opportunité ici Mais Lost qui ne se pose pas de questions Qui y va Qui agresse Et Vatira qui rate le redirect C'est très compliqué pour la casser Le rebond est terrifiant en plus sur le mur Il n'y a rien à faire malheureusement pour la Karmin Alors qu'avec un autre rebond C'était quasiment open Al'Exotique qui va réussir à éliminer un joueur Il reste en position de compte sur Carde Derrière Vatira Qui peut prendre le duel Carde, Lost, les deux vont dessus Arrives à dégager et je vous le dis Il n'y aura pas trois buts De la Karmin Corp dans ses 28 dernières secondes On est même plus proche d'un cinquième de Furia Allez peut-être ici Vatira Il va falloir gagner deux tuels contextifs Il le fait Il le fait tout simplement Le moment où vous avez besoin de marquer Il y a toujours un Vatira Quand même pour le faire Quelle capacité à changer le cours d'une game Sauf que là à 21 secondes Boyan Je pense que c'est un peu trop tard C'est effectivement compliqué Mais je ne serai pas contre une belle Caster Curse Mon cher Bachille Je suis sûr que tu as envoyé la Karmin Corp sur Orbit Vatira qui est obligé de faire demi-tour Il s'était trop avancé sur le kick-off Et c'est Yann qui vient récupérer le ballon Malheureusement ta prédiction va s'avérer juste Car c'est Carde qui va enfoncer un cinquième but Dans les cages de la KC Effectivement C'est le cinquième but pour les Furia Qui sont en train de dérouler sur cette première game Ça ne fait pas du tout les affaires de la KC On va devoir concéder le premier point de ce BO5 Et on est en BO5 Ça va vite Surtout quand on s'est habitué à jouer les Worlds en full BO7 Allez Exotique Non il ne pourra pas profiter d'une erreur de la défense Il n'y a tout simplement pas eu d'erreur Le petit Bumpitashi Qui va les remettre la balle pour Vatira Et derrière c'est Open Bien joué Ça ne change rien Mais ça fait plaisir de marquer des buts Et en plus c'est très intelligemment fait Voilà Tashi qui ne cherche pas le cadre Mais qui vient bien la remettre sur son coéquipier Histoire d'être sûr que ça soit but Très bien joué Mais le fait est que les Furia Ils ont mis 5 buts Ils ont mis 5 buts au Carmin Corp Une très bonne défense Une des meilleures d'Europe C'est pas la meilleure entame de match On les sentait détendus Il va falloir réussir à rentrer dans ce match Dans son BO tout simplement Boyan Je pense qu'il va falloir mettre un petit peu plus de détermination là-dedans Parce qu'on a vu des petites failles Voilà des contrôles qui sont ratés Qui permettent la récupération des adversaires Et c'est tout de suite puni Beaucoup de réalisme aussi du côté des Furia Qui eux jouent le coup à fond Et qui le jouent très très bien Il n'y a pas grand chose à dire sur leurs prestations A côté Carmin Corp on est encore loin du cassé qu'on a vu au deuxième split Qui a remporté le Major RLCS Il va falloir désormais être créatif Même le Carmin Corp des Worlds Bien évidemment Évidemment c'est dur de se remobiliser De se remotiver On a vu Vitality surprise par Oxygen Carmin Corp qui ne montre pas son meilleur visage Mais il va falloir essayer de trouver la force Pour venir au moins se qualifier pour les playoffs Et revenir demain pour jouer à Rocket League Ici à Riyad en Arabie Saoudite Donc il y a quelqu'un dans le chat qui nous le dit On a vu le coach des Furia montrer deux joueurs Donc ça devrait partir sur du 2v2 Si on y croit Oh le petit check Car de Yann Visiblement c'était le duo qui avait été proposé dans le match contre FaZe Et j'ai l'impression que c'est le duo qui va nous être proposé ici Oui Exotic va tirer en face Les deux experts du 2v2 On vient de les voir perdre Contre les Falcons Je pense que Yann Card c'est un peu plus simple que New Epoch de TRK Mais voilà ça joue quand même C'est très très fort aussi Yann Card Surtout qu'on a deux profils très différents Du coup je les ai vu jouer tout à l'heure Donc ça va peut-être aider aussi Avec un Yann très agressif Et un Card qui va beaucoup plus se charger de lui renvoyer les ballons D'aller prendre les duels difficiles Et ça fonctionne bien Ils ont été impressionnants de v2 tout à l'heure Méfions-nous C'est loin d'être facile pour la casser On a tenté une strat kick-off là Du côté des Furia Mais c'est la casser qui va être à l'attaque A moins que Yann ne récupère Attention Exotic Qui va réussir à envoyer le ballon en retrait pour Vatira Qui contrôle Il a attrapé le boost au passage Et allez Il a tout le loisir d'orienter le jeu Il va choisir la passe vers Exotic Qui va contrôler le challenge de la part de Yann Encore une fois cette agressivité dont tu parlais Et Card derrière qui frappe Il l'a, il l'a Ouais Vatira qui a esquivé le bump Et qui a pu sauver ce ballon Ouais pas de problème pour Vatira Une fois qu'il a Comme tu l'as dit Esquivé le bump Parce qu'il a des mots C'est free Exotic Pas de double tap Pas de ressources malheureusement Pour aller chercher la deuxième touche Vatira qui vient passer Yann Là ça le met en situation de devée En plus il esquive la démolition Quel retour de Yann Le flip reset de Vatira J'ai cru qu'il l'avait éliminé Mais non Yann était toujours En position de venir le gêner Yann plus rapide que Vatira Mais ce n'est pas cadré Exotic Elle a retombé de la balle Yann Le clear Vatira En setup de double tap Card a réussi à la dévier Exotic peut-être pour la reprendre Et c'est open Ça va rentrer L'égalisation de la KC Quel clear là De la part de Card Cette touche de balle Au dernier moment Mais Yann qui est naïf Qui est naïf là-dessus Je pense qu'il y avait moyen Peut-être au moins de gêner Exotic Ça passe pour la Carmine Corp Un partout Le kick-off C'est Vatira Qui va Qui s'élance face à Yann Il s'efface Et Or c'est cadeau C'est raté ça On va revoir J'avoue que j'étais en train de lire le chat Comme un grosse guigou Fake Fake Espagnol Un espagnol C'est raté C'est effectivement très raté J'avoue que j'ai même du mal Ça ressemble à un espagnol Très clairement On va tirer qu'il va chercher une démo Mais Le timing est mauvais C'est un petit peu raté Exotic Il y avait l'air de s'y attendre Qu'à moitié Je sais pas ce qui a été tenté Côté cassé Mais c'était pas ouf Très clairement C'est un but de gagner Gratuitement pour les Furias C'est dommage Mais bon On est en 2v2 3 minutes 30 restantes Rien n'est joué Allez Vatira Le flip reset Pour avancer Card est éliminé Derrière Il va essayer de contrer Face à Yann Exotic Qui ne pourra pas y aller Card sera le premier Allez Exo Il a du mal à jauger ce ballon A le lire Yann à la récupération Premier flip reset La frappe est direct Exotic Superbe intervention Il va essayer de rejouer ce ballon Mais il perd son duel Allez Vatira Il y a un petit peu d'espace Mais pas énormément de boost Il n'a pas pu aller chercher le boost On a vu Il voulait y aller Mais il a fait demi-tour Quand la balle est revenue vers lui Yann qui va essayer d'échapper à la démolition C'est réussi Il essaye de lancer Card derrière Sur le côté du terrain Ça n'a pas vraiment fonctionné Ça Exotic Oblisé d'attendre De voir ce que va faire Card Le flip reset a été obtenu Il va aller rush Du coup C'est le bon moment Yann qui se fait battre Par Vatira Ça repart de l'autre côté Card sera le premier sur cette balle Oh à moins que Vatira arrive à le gêner Est-ce que Exotic peut mettre une frappe Il arrive à éliminer un premier joueur Il tente la double tape derrière FC Open Pour Vatira Exotic a essayé de contourner Tous les joueurs de Furia Ça n'a pas marché du premier coup Mais ça donne l'open à son coéquipier Très bien joué de la part d'Exo Et surtout de Vatira Derrière Peut-être le Le grand pont Il n'est pas parfait sur Card Mais du coup Il est allé balayer Card pour ouvrir la voie À Vatira Pour l'égalisation À la moitié de cette game Numéro 2 On va reprendre Avec Yann Qui va partir dans les airs Flip reset Il va la jouer au sol On l'a vu faire ça À plusieurs reprises C'est souvent passé Card qui élimine Exotic Attention Il va y aller Vatira qui va attendre la passe Pour Yann C'est parfait C'est presque parfait Heureusement qu'Exotic peut revenir C'est bien joué Parce que je pense que Vatira Couvre une énorme partie de la cage C'est très compliqué de cadrer Pour Yann Avec le saut de Vatira Exotic l'a frappé direct Elle est cadrée Mais elle ne sera pas suffisante Avec l'intervention de Card Yann Dans les airs Flip reset obtenu Il va le feinter Il va essayer de le dévier De l'autre côté Card derrière Qui la remet Les deux joueurs ont sauté Pour l'instant Ça tient bon Vatira qui fait la parade Il va falloir rester solide Contre Yann Et il arrive A trouver le compte juste après Attention à ce ballon Qui revient avec Card Qui peut tenter son solo play Il arrive à feinter Vatira Exotic juste derrière Va pouvoir la dégager Vatira par contre Ne peut pas la toucher Card je crois que c'est complètement open A moins qu'Exotic puisse défendre Et il le fait Exotic Heureusement là Exotic qui était là Et heureusement que Card Il n'a pas réussi à donner Énormément de vitesse A ce pinch au sol Vatira il n'a pas de boost Mais il va aller passer en force A force de patience Là Vatira La science du duel Qui paye La Carmine Corp Prend l'avantage Très très bien joué De la part de Vatira Qui punit la précipitation de Yann Il la fait paniquer Tout simplement En restant à côté De ce ballon Bien joué Et ça permet Comme tu l'as dit A la cassée De passer devant Allez Les joueurs brésiliens De Furia Qui eux ont une seule envie C'est d'aller s'offrir Les balles de match A la fin de ce 2v2 Exotic Yann Vatira Les deux ont sauté Pas de problème Normalement il n'y a que Vatira Qui va pouvoir retoucher la balle derrière Card Qui va réussir à défendre Exotic de l'autre côté Ce qui dissera déjà Non c'est Vatira Qui continue de mettre de l'impression Il va essayer de chercher une touche Pour faire le service Pour son coéquipier Card qui dégage Exo qui la reprend Yann pour la renvoyer C'est en direction de Card Exotic va arriver devant lui Il arrive à faire une première touche de balle Yann derrière Qui se ressaisit du ballon La tentative de passe pour Card C'est déviée par Vatira Exotic est premier On ne pouvait pas aller chercher l'open Pas assez de boost Et surtout Yann était là pour mettre le danger Ça repart avec Yann Vatira qui a décollé Qui sera au rendez-vous Mais Yann qui passe en force C'est récupéré quand même Derrière par Exotic Card qui vient le challenger Qui vient lui enlever le ballon Vatira Oh la lecture est réussie Le tir est direct Il est presque cadré Il a failli profiter De la très bonne démolition De la part d'Exotic Qui est retourné Pour éliminer un joueur supplémentaire Pendant que Vatira Va chercher le flip reset Pour le but du break Très très bien joué Encore une fois Vatira qui nous régale Il a un peu d'espace Créé par Exotic Et directement C'est capitalisé Sublime De la part de Vatira Pour aller chercher Le break Comme tu l'as dit 41 secondes C'était compliqué Pour la Carmine Juste avant D'égalisé Est-ce que là Les Furia Peuvent le faire C'est quasiment aussi dur Vatira Qui va essayer De s'éloigner Avec le contrôle du ballon Flip reset Il va le feinter Il arrive à éliminer Card Yander qui peut la reprendre Mais il n'a pas le contrôle De cette balle exotique Qui va aller Retourner deux fois Sur cette balle Éliminer Yann Avec son fake reset Vatira Qui attend qu'une seule chose C'est la touche de card Il va pouvoir aller s'en saisir Et là il n'est pas pressé Vatira Il n'a qu'une seule envie C'est de faire perdre du temps A ses adversaires Et c'est réussi Puisqu'il ne reste plus que 10 secondes Pour marquer les deux buts récents Ouais Et ces deux buts d'avance là Qui sont plutôt confortables Pour la Carmine Corp Qui va réussir à égaliser Dans cette série Un 2v2 qui n'était pas évident Mais qui aura été parfaitement négocié Par Exotique et Vatira Qui font tomber Card et Yann On va repartir sur du 3v3 Mais là ils ont été très solides Vati et Exo Ouais 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 Très très bon 2v2 On... Voilà C'est toute la maîtrise du mode Dont on parlait un petit peu précédemment Qui n'avait pas à payer Dans leur match d'avant Mais là ça a été Ça a été très bien utilisé Exotique qui crée L'espace pour Vatira De toute façon c'est son rôle Exo dans Que ce soit en 3v3 Ou en 2v2 C'est ce qu'il aime faire Prendre des duels Ralentir le jeu Feinter Réussir à éliminer Les joueurs adverses Tout simplement Et Vatira Dès qu'il a un petit peu d'espace Quel talent Quelle capacité A briller A marquer des buts Excellent De la part de la Carmine Maintenant Il va falloir aller chercher Le 3v3 voyant Ouais Il va falloir se ressaisir Dans ce mode de jeu Qui devrait être Leur point fort Face à cette équipe de Furia Comme tu en parlais En début de retransmission En début de match Cette équipe de Furia Qui n'y est pas arrivée Depuis l'arrivée de Lost On rappelle Les très nombreux Double Commits On avait tous l'impression Qu'ils se marchaient dessus Et A presque en regretté Caillot En réalité Ce trio qui était arrivé En demi-finale des Worlds Et Qui a connu un split difficile Un premier split difficile En Amérique du Nord Et derrière Avec Lost Bah c'était pas bien mieux C'était même pas ouf du tout Avec Lost On va pas se le cacher En 3v3 Moi je reste persuadé Que Yann et Lost Ca ne fonctionne Tout simplement pas On va voir Tout simplement Je veux pas enterrer Les Furia Parce que Le talent individuel De ces 3 joueurs Il est jamais remis en question Ils sont très très forts Yann et Lost Ils sont incroyables Card arrive à assurer Tout le reste De ce qui est important C'est à dire La défense Les challenges Les Absolument Tout Tout le reste Et l'ouverture du score C'est Lost Qui va s'en charger Vraiment incroyable Mais en 3v3 La synergie de cette équipe Elle est vraiment pas ouf Là par contre Pas de réussite Vatira qui va prendre le duel Et ça repart directement Vers les cages Et Lost est là Pour aller la claquer au fond Ouverture du score De sur rien Allez C'est reparti Avec Ce ballon pour card Qui décale Vatira qui jaillit Oh il y a exotique Déjà aux avant-postes Mais ouais Ça va être recoupé Par Yann Allez Yann qui va essayer D'accélérer le long Du couloir gauche Ballon délicat pour lui Il ne pourra pas le rejouer Il va être obligé de reculer Mais pendant ce temps là Ses coéquipiers Qui mettent la pression Et qui lui offrent Une opportunité d'avancer Heureusement pour la cassée Qu'il a raté ça tous Attention Au card qui arrive lancée Et Itachi qui va tenir bon Attention A Yann Juste derrière Qui va air dribble Il attend la passe Avec son coéquipier C'est Lost qui va pouvoir S'en charger Et Exotique qui arrive A fermer l'angle Juste devant Lost Et qui vient prendre Un très bon challenge Sur card juste derrière Yann qui dégage la balle Oh le double commit entre Vatira Itachi Il court Exotique Il s'est fait bum C'est pas cadré Ok tout va bien Et en plus Itachi Ava eu le temps de cancel Allez card qui va essayer D'y retourner Lost qui gagne son duel Il faut intervenir sur ce ballon Il est très dangereux Mais il n'y avait que Des joueurs de Karmin Corp En train de se disputer La possession Attention A cette précipitation A cette confusion Vatira la double tap Ça n'aura pas lieu Mais oui attention Karmin Corp Ça panique un petit peu L'organisation là Elle n'est pas au top Où l'os J'ai l'impression Qu'il a été bumpé Ça va accélérer sur la balle Vatira surpris Card peut-être C'est très haut Ce sera contrôlé par Vatira Qui est obligé De redescendre Bien joué Itachi Pour conserver la possession Yann Exotique Qui passe à côté De son duel Et attention card Est-ce qu'il pourra mettre L'open net Non le retour salvateur De la part de Vatira Itachi vient lui prêter La main forte Et attention à ce ballon Il traîne avec l'os Qui vient le récupérer Peut-être une double tap Ça aurait été une triple Avec le ceiling Mais ça va On a réussi à défendre Exotique pour la contre-offensive Ça joue des portières Avec Card Attention Card qui va la renvoyer Dans les airs Itachi derrière A la reprise Itachi qui essaye de forcer le passage Il a trouvé un très bon challenge Derrière l'os Qui arrive à s'en sortir Vatira ne le laisse pas S'échapper Je pensais qu'il était en train D'arriver sur le ballon Mais pas du tout Exotique qui a choisi De rester dans sa défense Vatira Pour aller dégager la balle Bien joué Il a encore un petit peu De ressources Il va aller essayer de prendre un duel Exotique la frappe Elle est sûrement cadrée Mais ça ne sera pas suffisant Lost Itachi C'est Itachi qui vient remporter Le challenge Yann derrière On a vu Exotique partir dans les airs Il va le trouver le bump Et derrière c'est quasiment open La transmission pour Card Qui va outspeed Vatira Et c'est le break Pour les Furia Très compliqué Compliqué Bon travail De la part de Yann Et derrière Card qui outspeed Vatira Ils sont les premiers Ils sont plus vifs Les joueurs de Furia Et font assez logiquement Le break Alors qu'on a dépassé La moitié de cette game Numéro 3 Personne ne va au kick-off Exotique qui tire au sol Il va y avoir une pause Oui On a vu les petits soucis De quoi essayer de souffler un petit peu Il va rester quoi Un peu plus de 2 minutes 20 2-0 C'est remontable Mais ouais Il y a un temps de retard Pour la K-Corp Il y a un temps de retard Pour la K-Corp On a le K-Corp Contre Complexity Des deux premières games Ça ne va pas sur les ballons Ça ne se truste pas Ils sont loin Les uns des autres Ça ne va pas En réalité La force de la K-Corp Pour moi C'était leur façon De prendre des challenges C'est-à-dire D'être très près Les uns des autres Un joueur qui force Le joueur adverse A bouger A faire quelque chose Avec le ballon Pour faciliter Le challenge Du deuxième joueur Et ça continuait comme ça Beaucoup d'agressivité Beaucoup de pression Pas forcément pour Aller dunk le joueur Ou repartir avec le contrôle De la balle Mais juste pour mettre Ses coéquipiers Juste derrière Soit dans des bonnes conditions Mais ça on l'a plus Soit on a l'agressivité Mais on n'a pas le joueur Juste derrière Parce que ça ne se follow pas Assez bien Soit on a juste Pas l'agressivité Et On l'a bien vu Au World C'était flagrant La K-Corp Qui se fait éclater Par BDS Les deux premières games Contre Complexity On voit ce qui ne va pas Par rapport à quand De la K-Corp est très forte Sur le terrain C'est l'agressivité Allez Je ne sais pas quoi dire Alors Let's go Mais j'ai l'impression Qu'individuellement aussi Ils ne sont pas Ils ne sont pas forcément Au top Et ça les fait hésiter Ça va les faire Ça va les faire Ça va les faire cogiter Il est bon Deux et deux Ça jouait Ouais Mais L'ami Exo L'ami Exo Il passe à côté De quelques ballons Malheureusement Allez on repart Deux minutes trente Deuxième mi-temps De cette game Numéro 3 2-0 Ça a failli repartir Très fort Avec la frappe D'Exotic stoppée Allez Il va falloir Continuer de la pression Parlez-vous S'il vous plaît Elle va tirer à Exotic Le double commit Qui se laisse D'où les deux La priorité Du coup Le double non commit Finalement L'os qui va réussir A la renvoyer de l'autre côté Attention La relance de Itachi est très dangereux Zian n'arrivera pour l'instant Pas à combiner dessus Mais Card va réussir A la mettre en contre-pied Voilà Je ne sais pas Je ne sais pas quoi dire de plus En fait Il y a trois joueurs De la Carmen Corp Un sur le mur Un sur le backboard Un sur la ligne Est-ce qu'il y en a un seul Qui a rush Card Pour l'empêcher de tirer Boyan Et bah non Malheureusement La réponse est non Effectivement Bashi 3-0 Deux minutes restantes Allez Exotic Il faut un exploit individuel Pour essayer de remettre La Carmen Corp Sur le droit chemin Itachi qui décolle Ça va être très compliqué Oh Pourquoi pas Pourquoi pas Itachi Il n'a plus de flics Malheureusement Ce ballon qui va traîner Elle va tirer à le tout droit Pour aller pousser La réduction du score 1 minute 50 3-1 Quand Itachi Il se met à nous faire Des petits dengris comme ça Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aime Ce que je vois Très clairement Et va tirer à pour la frappe derrière Il reste 2 minutes à jouer Et il y a 2 buts à mettre Pour la Carmen Corp C'est loin d'être facile Ils sont toujours menés au score Toujours dans cette situation Ils doivent rattraper Les furiens Mais s'ils y arrivent Là maintenant Ça va les mettre Dans de bonnes conditions Pour la suite Avec cette passe Itachi pour Exotic La tentative de double table Exotic C'est défendu par card Dommage dommage Exotic dans un bon jour Là il envoie dans la lucarne Celle-ci directement 1 minute 35 Allez il va falloir Quelqu'un sur ce ballon Exotic qui va y aller Mais il sera trop tard Yann qui a déjà pu toucher Itachi qui la met sur le côté Et Itachi en 2 temps La passe vers Vatira On a vu Exotic L'appel de balle Le tir croisé Il termine sur le poteau Bashi n'est pas cadré Itachi il faut la mettre au fond C'est pas possible Là ça va manquer de puissance La Carmen Corp Qui n'est pas réaliste Allez Exotic qui continue Le challenge qui est remporté Il va falloir continuer De mettre de la pression C'est réussi pour l'instant Itachi qui a une belle balle La passe axiale pour Vatira Ce n'est pas cadré Malheureusement cette touche Yann qui vient la reprendre Le bon challenge de Itachi C'est bien joué ça Exotic derrière Qui essaye de contrôler Card pour la reprendre Exotic se fait éliminer Vatira Qui va pouvoir y aller Il essaye de boum dans le corner Lost qui arrive à la reprendre Il y a eu un bum sur Card On est naïf Est-ce que Exotic peut la sauver La réponse est non Ce bum sur Card Qui vient Qui vient faire croire à Itachi Qui peut y retourner Mais Lost était encore sur le ballon Itachi ne l'avait pas vu Et moi non plus Je dois bien l'avouer Que je ne l'avais pas vu Et le problème C'est que ces 3 buts d'avance Pour les furiens Et les balles de match Qui se dessinent Les balles d'élimination Le perdant De cette rencontre Il quitte le tournoi Il ne verra pas L'écart de finale Le vainqueur Lui reviendra Demain Pour jouer La phase d'élimination Direct Les play-offs De ce Gamers Aid 2023 Allez Il reste un mince espoir Dans cette game Numéro 3 Pour éviter Les premières balles de match Pour les furiens Exotic peut-être Lost il sera au-dessus Vatira pour la frappe Allez Il faut qu'elle termine au fond Mais ça a été stoppé par Yann Ouais Et là Il reste Il reste 30 secondes Pour mettre 3 buts C'est quasiment impossible Petite passe pour Exotic Yann avait absolument tout vu En même temps Il faut dire La Carmine Corp marque beaucoup Comme ça Avec des passes axiales Comme ça Juste devant les cages Donc on s'y attend Tout simplement Et on le voit Les équipes du monde entier Connaissent le jeu Que la Carmine Corp Quand on a dominé l'Europe Pendant deux splits Comme ils l'ont fait Évidemment qu'on a été étudié Évidemment qu'on a été analysé Et le truc C'est qu'on n'arrive pas A se renouveler Malheureusement Alors quand ils sont Dans leur plus grand état de forme Ça va Mais quand c'est un petit peu En demi-teinte Comme ça Ils ont beaucoup de mal À être créatif Là Carmine Là l'inspiration Elle manque cruellement À ce roster Qui est malmené Qui est malmené Par Furia Désormais On va s'en remettre A Itachi A Itachi A Vatira Qui va jouer le 1v1 Face à Yann Très certainement Elle est là La revanche Instant zen Instant méditation Pour Vatira On essaie de se calmer On essaie de canaliser La motivation Pour tout mettre Dans ces deux rencontres Potentielles Et plus droit A la défaite Pour la Carmine Corp Sinon S'en est terminé De leur course Dans le Gamer's 8 Est-ce que c'est pas Dans cette situation Vatira est le plus fort Après Quand ils sont dos au mur Quand il doit briller Sinon Ils perdent Tout simplement On l'a déjà vu Faire des miracles Ce joueur On pense Au run major Ou à Worlds De la saison Dernière Évidemment C'est possible Il n'y a que de balles de match En réalité Il faut gagner ce 1v1 Et derrière On repart en 3v3 Et tout est faisable Pour la Carmine Mais là On a vu Que Yann était très très bon En 1v1 On l'a vu être très chaud Aujourd'hui Vatira On l'a vu Béat Gonté Donc au niveau Confiance Pardon Je suis pas sûr Qu'on soit au top Du top Du top Et en plus de ça On commence par un kick-off goal De Yann Ouverture du score Et pour les Furia Ce qui ne met pas encore mieux Enfin ce qui met encore moins bien Vatira Il va se retrouver avec la possession Il ne va pas aller chercher le boost Il va tenter de frapper directement Et il va trouver le cadre Pour l'égalisation Vatira C'est un joueur de 1v1 Qui joue beaucoup son boost On l'a vu dans le match contre TRK Il n'y a pas de problème Pour aller avec 0 de boost Agresser la cage adverse On sent qu'il a confiance En ses capacités de challenge Il a confiance dans ses touches de balle Et c'est exactement ce qu'il faut Il a bien raison Allez L'engagement C'est plutôt Yann Je dirais Même si Vatira Va repartir avec le contrôle du ballon On va dire que c'est une train De toute façon Ils ont tous les 200 de boost Allez Yann Qui va essayer d'attaquer Vatira Derrière Qui peut repartir de l'autre côté Il va réussir à l'éliminer Yann sera le premier De toute façon sur cette balle Il va pouvoir défendre Vatira Il aura le boost Là Yann il a 0 C'est le moment de punir Vatira Et c'est dedans Bien joué Là c'était une lutte Les deux joueurs sont restés collés L'un à l'autre Et Vatira qui a réussi à prendre le dessus Avec un clear Qui lui a donné beaucoup d'air Et je pense que Yann Il avait peur de la démolition Car Vatira était vraiment sur ses talons Et pour l'esquiver Il a dû s'excentrer un petit peu Et perdre Et perdre la bonne position qu'il avait 2-1 Pour la casser A la récupération Vatira Le boost au passage Et la possession La bonne affaire Après ce kick-off Et le fake pour le troisième Non Yann va aller la chercher Yann va pouvoir la sauver Celle-ci Attention il a la ressource Pour y retourner Il va ici tirer directement Vatira Si attendez Le contrôle de balle Sur le backboard Parfaitement exécuté Il n'a sûrement pas beaucoup de ressources Le premier Il n'a pas cherché le bug Il a cherché à passer Yann par la vitesse Allez Vatira Justement Qui va réussir à prendre le duel Il n'a pas de boost Là Yann C'est le moment de punir La double tap Même pas besoin Le tir est cadré Non il n'est pas cadré Le tir Allez Vatira qui retourne Qui ne veut pas laisser Un free ballon à Yann Yann qui prend son temps Qui ne va pas rendre La tâche de Vatira Très facile Il veut l'empêcher D'aller chercher de la ressource Mais Vatira visiblement N'a pas besoin de ressources En même temps Quoi que ce n'est pas le cas de Vatira Mais je pense qu'un joueur Comme Exotic ou Hitachi Sont sûrement parmi les joueurs Qui jouent avec le moins de boost Mais Vatira C'est peut-être un peu moins de 43 v3 Mais là pour défendre C'est compliqué Pour l'instant Il tient bon là Vatira Il arrive à prendre des petits pads Et à rester dans le jeu Là il va pouvoir faire le plein Attention Yann Qui a beaucoup d'espace Il va partir dans les airs A la recherche d'un bump Il va finalement passer en dessous Il y a quand même le contact Il propulse Vatira Contre sa transversale Et il vient faire le break Dans cette game Donc ouais Bien joué de la part de Yann Dribble bump Le classique En plus on avait le doute De s'il voulait toucher la balle Ou partir en air dribble Jusqu'à un long moment Ce qui fait que Vatira A pas réussi à parfaitement Se positionner Attention quand même A ce challenge Vatira Magnifique La position de contre C'est excellent Yann qui a été très naïf Il faut punir Par contre il faut marquer sur ça Et c'est fait De la part de Vatira On reste On colle au score Pardon De la part de Vatira Il n'y a qu'un seul but D'écart Trois minutes de jeu De toute façon On est en 1v1 Tout peut se jouer Jusqu'à la dernière seconde Ouais ouais Ça va être long Ça va être haletant Ça va être tendu Entre ces deux joueurs Trois minutes restantes Le kick-off Le kick-off Parfaitement neutre Le long de la ligne médiane Le boost Pour Vatira Yann a choisi de reculer Mais attention Il a été au-dessus Dans ce duel Il n'aura pas de ressources Ça devrait être compliqué pour lui Il est allé chercher du boost Il n'était pas premier sur ce ballon Mais attention Il est en train de star Vatira Qui ne cadre pas Il n'avait pas de boost C'est compliqué du coup Forcément Par contre Il n'est pas allé chercher De gros boost Vatira Il n'en a rien à faire Des gros boost Il joue avec les petits pads En légende Et ça montre La gestion De ses ressources Par contre là La punition Pas de punition Je ne sais pas Si Vatira le bump Ou pas En tout cas Il n'y a pas but Je ne crois pas que ce soit Non Voyez Les deux open Ça fait deux de suite Effectivement pour Vatira Qui arrive à bien gêner Qui arrive à bien négocier Des phases de jeu compliquées Immenses Juste Le petit détail La petite finition Pour venir mettre ce ballon au fond Allez le duel Qui est remporté par Vatira Il aura toujours ce ballon Yann qui le prend en chasse Non Qui va se tenir à distance Respectable Attention Yann complètement sur le wall Il y a peut-être un petit peu d'espace Pour Vatira Qui va prendre le contre Va-t-il réussir à frapper directement Elle n'était pas cadrée Je crois Je ne crois pas qu'elle était cadrée non plus A mon avis Elle passait devant les cages Cette balle C'est tout Allez Yann qui était sur la défensive Il n'avait pas vu que Vatira Était partie chercher du boost Yann Face à Vatira Il la bump Mais ça va Il a réussi à avoir Le toucher de balle quand même Vatira Est-ce qu'il peut marquer directement C'est dedans C'est dedans cette fois-ci Et ça va donner l'égalisation À la Carmine Bien joué La part de Vatira C'était chaud C'était très très chaud Mais c'est bien L'égalisation pour le français Et la Carmine Corp Qui est toujours en vie Dans cette game Et dans cette série Il faut absolument s'imposer Vous voyez les balles de match Elles sont pour les furia Et c'est un match de lower bracket C'est un match éliminatoire Le vainqueur est en quart de finale Le perdant est éliminé Ça se fait Personne ne touche le ballon Vatira qui essaie d'accélérer Yann Il sera sur cette balle Pas de psycho pour lui Vatira toujours avec la possession Il a du temps Il va tirer Il va aller chercher la ressource Il a bien raison Se mettre dans les meilleures conditions Allez le air dribble est enclenché Il va aller défier Yann Air dribble Bum visiblement Mais Yann l'a vu venir Il décolle au dernier moment Il arrive à l'esquiver Le petit bum encore Sauf qu'il n'a pas le momentum C'est compliqué D'aller chercher le but Est-ce qu'il peut trouver le contenant Mais il va réussir à récupérer La ressource Il l'a pas eu Il l'a pas eu Bon Yann C'est complètement open Du coup Je n'ai pas bien vu Ce qui s'était passé Sur son half flip Mais tout simplement La recover Qui est ratée Il n'y a rien d'autre A dire peut-être Qui se fait un peu bum Mais c'est ça qui rate C'est très probablement C'est sûrement ça qui se passe Mais le fait est Que les furia Enfin que Yann Passe devant Une minute restante Un but d'écart Un but d'avance Pour le Brésil Et va tirer Qui va réussir le kick-off On va pousser ça Au fond pour l'égalisation Voilà que les compteurs Sont remis à égalité Très rapidement Et là c'est chaud C'est chaud Ça va se jouer vraiment Au dernier kick-off Entre les deux joueurs Ça va être serré Jusqu'au bout Il ne se lâche pas O'Réan Je crois que je vais devoir T'abandonner J'ai une petite notification De visuel expert Tu vois Si tu vois Je vois ce que tu veux dire C'était il n'y a qu'une minute Peut-être que j'ai pas raté grand chose Non 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 Il y a toujours 7 minutes de break Je m'en vais Bon match Bonne chance Vatira Bonne chance Le but de la Carmen Corp Le but de Vatira Pour passer devant Du coup j'ai pas forcément J'ai pas bien vu le kick-off Mais il se retrouve en situation De 3v3 On va terminer ça Avec un musty 6 à 5 49 secondes restantes Vatira 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 Allez Vatira Le contrôle de Vatira Le flic il est pas mal Vatira Yann qui la sauve Vatira qui va retourner à la charge Mais Yann qui remporte le duel C'est pas but C'est pas but Déjà mes buts Yann il marque pas de but contre Vatira Vatira c'est le meilleur Regarde 7 à 5 Fin du match De rien pour ça CQFD On de rien pour ça Je pense que tu peux Ce serait trop tard Moi je suis coach Que tu quittes le vocal Que tu quittes le vocal Sur cette masterclass 7 à 5 24 secondes restantes Je sais pas ce que me propose Fifi J'essaie de lui laisser la parole Mais il ne la reprend pas Je suis un petit peu perdu Je vais continuer Fifi tu interviens quand tu veux Attention Réduction du score De Yann Tu m'as dit Tu peux partir sur cette masterclass Je suis parti Bizarre Bizarre Vatira a pris un but Bizarre Quand même Je vais peut-être rester Au cas où Sait-on jamais Ce qui pourrait arriver Parce que Toi et tes caster curse légendaire On te connait Mon très cher Mon très cher Boyan Ne vous inquiétez pas Les amis Je suis de retour Vatira va Peut-être Proposer Oui Il lui met le grand pont C'est la faute à Boyan C'est la faute à Boyan Il lui met le grand pont Parce que Vatira Il est là Il est là sur ce ballon Il temporise Mais en fait Il est surpris par la toute dernière touche Qui change trop la trajectoire du ballon J'ai l'impression 7 partout Fifi 15 secondes C'est chaud Ça se joue sur ce kick-off Il va marquer Il va marquer Il va marquer Yann naïvement Va prendre le boost Il prend un but Oh let's go Non Il prend pas de but Il marque un but Il marque pas de but Il marque Non il marque pas de but Il a plus de boost Il a plus de boost Il est foutu Yann Voilà tout ce qu'il veut C'est un overtime Oh oui C'est maintenant Allez Vas-y mon petit Vas-y mon petit Aïe aïe Ça va se jouer à un but Un but Pour Furia Et la Carmine Corp Est éliminée Allez Vatira Oh là là J'aime pas ce kick-off Il est parti un peu Sur le côté Mais pas de problème En plus il va avoir le boost Ah dommage C'est un peu trop long Ok Yann a pas de boost Démoli Oh là là Dommage C'était bien tenté en vrai D'aller chercher la démo Mais il a été malin Yann Il a freiné Allez Vatira Il est là Il est là Ça va être pour Yann A nouveau Oh Vatira qui patiente Vatira qui décolle Vatira qui va réussir A toucher ce ballon Et là Imagine les deux Ils restent bloqués dans le tout Putain C'est Yann qui a eu le boost Oh c'est chaud C'est très chaud pour Vatira Il va Oh mon dieu Oh le sang froid Ah ça me rappelle Un grand joueur de Rocket League Que tu connais On me rappelle un grand joueur De Rocket League Que tu connais Spécialiste des contrôles sur la ligne Effectivement Je parle bien de moi-même Bien sûr Allez Vatira Allez 12 de boost 3 de boost Il rate Bon dommage Imagine là il ratait son contrôle Ça aurait été un joli pied de nez But But T'es le but Le but de Vatira Pour le 8-7 Pour partir en Game 5 Ça va être du 3-3 Alors Fifi Je vais te redonner le contexte Parce que toi tu viens d'arriver Dans le Team Non mais j'ai regardé tout le match Mais nous On est là sur un match Complètement Tendu C'était un but De l'élimination J'ai regardé tout le match En moyenne Tout Match En même temps Sur les deux écrans Parce que la Team Liquid Ils ont gagné Compte Secrets Oui T'étais pas au courant de ça Donc je n'étais pas au courant Maintenant tu le sais Tu peux plus dire Que t'étais pas au courant Mais j'ai vu J'ai vu Carmine perdre Ces matchs de 3v3 J'ai même appelé Deux fois la Team Liquid Falcons Parce que j'étais tellement Focus dans le match Que je me suis trompé Mais J'ai vu Et là ce 3v3 Du coup je suis pas Tu vois Pas au top quoi Mais ils en ont gagné Ils en ont gagné L'acacier Ils ont gagné Le 2v2 Et le 1v Ils ont gagné Le 2v2 Ils ont gagné Le 2v2 Et le 1v Effectivement Je pense Boyan Que tu as vu Trop de Rocket League Pour aujourd'hui Pour aujourd'hui Je pense Que j'en ai vu Aussi Un petit peu Trop C'est une journée Oui 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 Effectivement Effectivement Mais allez Jusqu'au bout C'est le dernier match De ce stream B La dernière game Même De cette rencontre Car Carmine Corp Face Afuria Il y a Vatira Qui regarde le ciel Mais il n'a pas besoin D'aide extérieure Vati Il n'a besoin Que de ses mates Et de sa concentration De lui-même Qu'est-ce qu'il y a Fifi J'essaie de Je suis spectateur Là je te pensais Parti encore Dans une phrase Philosophique De très haut niveau Et tu nous as sorti Le mot concentration T'as tout ruiné T'as tout C'était trop bien parti T'as tout ruiné Et voilà D'autres personnes Qui sont bien parti C'est Itachi C'est la Carmine Ils ont gagné ce match De 3 v3 Aucun doute Il le devrait Il le devrait La Carmine Corp Ce qui nous offrirait Un tableau Final Absolument incroyable Face à BDS En quart de finale Et potentiellement Face à Vitality En demi-finale Pour aller chercher Leur revanche De ce qui s'est passé Il y a deux semaines A du Seldorf Mais on n'en est pas encore là Il faut gagner Cette game Face à Furia Attention à Yann La réaction Bonne défense De la part d'Exotique Personne ne peut battre Une équipe Dans laquelle il est Exotique De toute façon Je vous le dis Allez Vatira ici Face à Yann Ouais Carte Ce sera Tranquille pour Itachi Tranquille pour Exotique Tranquille pour personne Il n'y a besoin de personne Pour défendre un ballon Que de toute façon Aucun attaquant N'avait envie De frapper La passe de Lost Exotique est là Pour contrer Pas de problème Vatira à la reprise Il a pas mal de boost Il y a carte Qui l'a gêné un petit peu Du coup Yann En a profité pour challenge Yann qui accélère Qui passe entre tout le monde On est un petit peu passif Côté Carmine Tram Il s'est parfaitement glissé Il a trouvé la faille Derrière Exotique Avant le retour d'Itachi C'est parfaitement ajusté De la part de Yann Qui est absolument redoutable Partout 4 minutes 10 Ça va repartir Un nouveau kick-off Itachi Face à carte Ça profite à Lost Il va pas faire grand chose De ce ballon C'est beaucoup trop long Pour lui Exot pour Vatira Il a essayé de la remettre Dans l'axe C'est Itachi qui se présente Il va pouvoir la toucher En deux temps Peut-être même en trois temps Mais il a été bloqué par Yann Exot est éliminé Vatira Il a aidé ne serait-ce qu'un tout petit peu Son coéquipier Les Furia Qui passe devant Allez le kick-off Itachi face à Lost Ce sera en faveur d'Itachi Pourra-t-il y retourner ? Non c'est Vatira Qui va prendre le relais Ça va être compliqué de s'élever Pas de vitesse Pas de boost pour accélérer Itachi ont bien joué Le petit fake pour éliminer un joueur Il se sert du backboard derrière Exot est qu'il était reparti Je crois qu'il n'avait pas Énormément de ressources Ou bien qu'il n'a pas trop cru En Itachi Malheureusement En tout cas c'est dommage J'aurais pu avoir une belle opportunité Ici C'est peut-être pas terminé Le ballon est toujours Dans la moitié de terrain Des Furia En double commit On fait un petit peu N'importe quoi Itachi essaye d'en profiter Le challenge est bon Mais encore une fois On est loin Personne ne l'a accompagné Et du coup Yann Va pouvoir repartir Exot qui s'est manqué Dans le corner Card à la reprise Sans boost Il arrive à gêner La première tentative de relance Itachi derrière Qui contrôle Melos T'es là directement Exot Lorsqu'il touche ce ballon Ça retombe sur Vatira Ok La petite mésentente Entre Card et Yann Card va pouvoir Temporiser Pas pour longtemps Itachi est-ce qu'il est là ? Oui Il prend le meilleur sur Yann Est-ce qu'il peut la retoucher ? Allez Itachi Fais-nous un peu de magie La relance de Card Et pas ouf Vatira prend le challenge Mais ça ne passe toujours pas Allez allez Ils sont installés Dans le camp des Furia La Karmine Corp Il faut continuer de pousser Il faut transformer Cette situation La convertir En un but Qui leur permettrait D'obtenir l'égalisation Itachi qui va décaler Pour Vatira Qui arrive lancé Pas de double tap Pour lui Il y avait du monde Il y avait de la densité Exotique qui va être obligé De reculer On a réussi à se dégager Du côté de Furia On est à la moitié De cette game numéro 5 Toujours 2-1 pour Furia Allez Exotique ici Qui va essayer de redécaler Dans l'axe Mais c'était attendu Pardon par Yann Itachi il a encore Un peu de boost Il ne pourra pas la retoucher Malheureusement C'est très mal dégagé Il y a eu un bump Exo Va tenter sa chance Mais ce sera contré par Kard Yann à la relance Face à Vatira Oh attention C'est à l'avantage De joueur de Furia Mais on est en place Dans la défense de Karmine Itachi qui passe Kard Ouais Lost est tout seul Exotique La passe pour Vatira C'est très bien fait Malheureusement Le tir est trop enlevé Itachi derrière Mais le cadre Le bump de Vatira Ne suffira pas sur Lost Exo derrière Qui tente d'enchaîner Mais ce sera manqué On a eu chaud Côté Furia Mais on s'en sort bien Attention à Kard Il n'a pas de boost Mais derrière Un joueur de Furia Peu en cacher un autre C'était Yann Qui était derrière son coéquipier Et qui est venu frapper Heureusement La défense était en place Attention à Lost On le regarde jouer Une nouvelle fois Cette passivité défensive De la Karmine Corp Qui coûte cher C'est le break pour Furia Le fake Le fake musty Into Flic du cul Franchement Très inspiré L'ami Lost là-dessus Très très bien fait Tu l'as dit Un peu trop de passivité Dans la défense de Karmine Mais il a très bien joué le coup Lost Et attention La petite strata kick-off ici Et manqué Du côté Furia Mais on va quand même Pouvoir se dégager Yann a beaucoup de boost Ok Exo Très agressif Lost va réussir A temporiser Batira Pour reprendre le contrôle du ballon Il y a Itachi Qui l'accompagne Il est en dessous Il tente sa chance Mais Kard sera là pour le bloquer Exo Lui aussi Il va trouver le cadre Cette fois-ci Mais ce sera dégagé C'est un manque de conviction Toutes ces frappes Il faut rentrer dans ce ballon Il faut essayer D'enfoncer la cage Et là la récupération de Lost Attention de ne pas se faire prendre à revers Itachi va réussir à contrôler Mais ça repart Avec Kard Ça revient devant le but de la cassée Exo Qui met sur le côté Batira Le contrôle La bonne pression De la part de Yann Exo Qui essaie de renvoyer Mais ils sont complètement fermés Dans leur moitié de terrain Les joueurs cassés Attention ici On a réussi à sortir Allez Exo Qui va tirer Mais c'est mou ça Fifi Ça manque de puissance Le tir est trop lointain Malheureusement Et attention au contre Ici Lost Il a beaucoup d'espace Batira va venir le cut Est-ce que Itachi peut profiter De ce ballon Il est tout seul Il a voulu la remettre En retrait pour Exo Et là Ça devrait Oh là 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 Ça finit pas au fond Non pas pour l'instant Exo Allez ça part de là Sur la ligne La défense Est héroïque C'était Batira Dans un premier temps Est-ce qu'on peut trouver Quelque chose ici On est trop en place Dans la défense De Furia Qui ne se fait pas surprendre Batira qui va prendre Le challenge agressif On sent qu'on essaie De prendre beaucoup de risques Du côté de la Carmine Mais ça ne passe pas Ce n'est pas récompensé Boyan Il faut tout donner Batira pour la frappe Il ne sera pas premier C'est dégagé Il va rester 20 secondes On a la Carmine Corp Pour inscrire deux buts Mais là ça va être compliqué Le ballon en possession De l'équipe orange Et très intelligemment Yann qui va la renvoyer En retrait Oukard Attends ce ballon Le contre Le chronomètre Qui s'égrène Ça va être fini La Carmine Corp Qui va être éliminée De ce Gamers 8 Dans la phase de groupe Furia est en quart de finale Et affrontera BDS Furia qui va toujours Pouvoir défendre son titre Alors que Itachi, Exo, Batira Et Versax Pourront profiter Du restaurant Et de l'hôtel De la piscine Franchement Le restaurant Et l'hôtel De la piscine Ça va plus du tout On a tous fait Beaucoup trop de Rocket League Aujourd'hui Le restaurant Et la piscine De l'hôtel Qui sont Agréables Moins que tout l'argent Qui a gagné Au Gamers 8 Oui Mais ça reste agréable Quand même A Furia Qui aura gagné Tous les 3v3 En fait Voilà Tout simplement Mérité Il n'y a pas grand chose A dire Quand tu gagnes les 3v3 Tu gagnes la série En fait Bah ouais Il en suffisait D'un seul De 3v3 Malheureusement La Carmine Corp N'a pas été en mesure D'aller la chercher Cette victoire Et c'est terminé pour eux Après la grosse désillusion De Dusseldorf Ils vont quitter Ce Gamers 8 Sans même avoir vu L'écart de finale Top 9 Ouais Top 9-12 Pour eux Oui Malheureusement Ça fait quand même Un beau pactole Mais Je ne pense pas Je ne pense pas Que ce soit suffisant Pour Pour servir De contrepartie A cette défaite Qui va être Difficile à avaler D'autant plus Après Celle des Worlds Ouais C'est un peu Le problème De ce tournois C'est vrai que Quand tu as eu Une grosse désillusion Comme a pu avoir La Carmine Au championnat du monde C'est dur D'enchaîner Avec une autre compétition Derrière Et c'était plutôt bien parti Même si Et dans la douleur Déjà hier Face à Faze Ils n'avaient quand même Pas été très très convaincants Faze avec Chrome Mais ils avaient quand même Réussi à s'imposer Aujourd'hui On savait que ça serait compliqué Falcons et Furia A jouer Tu le sais Dans un Dans un Dans un Comment dire Un format Où tu joues le 3v3 Le 2v2 Et le 1v1 C'est pas forcément Des équipes Que t'as envie De croiser sur ton chemin Face à Falcons C'est pas passé Face à Furia Ils ont réussi à gagner Et le 2v2 Et le 1v1 Mais ils n'ont pas été capables De gagner la moindre game De 3v3 Malheureusement Une seule aurait suffi Mais aucune N'a été N'a été remportée Et oui Nul doute Qu'ils espéraient aller Beaucoup plus loin que ça Dans la compétition Mais la réalité Est malheureusement différente C'est dur C'était pas le meilleur visage De la Carmine Corp Qui comme de nombreuses équipes Qui ont joué les Worlds Et bien Ils sont pas arrivés En Arabie Saoudite En très grande forme Ça a été le cas de Vitality Hier Battue par Oxygen De manière très surprenante Et c'est le cas aujourd'hui Pour la Carmine Corp Qui a certes affronté Deux bons adversaires Deux défaites Coup sur coup Face aux Falcons Et face à Furia Bah deux équipes Oui un petit peu plus motivées Par ce tournoi Les Falcons Qui sont à domicile Les Furia Qui sont tenant du titre Et qui n'étaient pas au Worlds Forcément Ils avaient beaucoup plus à prouver Bref C'est fini pour la Carmine Corp Et ça va être fini pour nous aussi Fifi Bah même si toi On va te retrouver au cast Du dernier match Le match de Liquid Contre le perdant De Version 1 Rule 1 Qui est sur le point De commencer Du coup On va passer dessus C'est ainsi que moi Je vais vous dire au revoir Fifi vous le retrouverez Donc Fifi Tu peux aller te reposer Un petit peu Merci Merci à toi Merci à toi De m'avoir prêté main forte Sur de nombreuses reprises Au cours De cette journée Merci à toi Merci à toi